Bonjour, bienvenue à l'émission Douma TV, la Fraternité en Action. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Fawzi, qui est en direct via Escape de Rouen. Donc on est un peu loin, mais avec la technologie, ça marche. Fawzi, bienvenue, merci d'avoir participé à cette émission, enfin, d'y participer. Tu es une personne à mobilité réduite. Ton association s'appelle J'ai envie de vous dire. Est-ce que tu peux nous présenter le projet de l'association, sa naissance, et qu'est-ce que tu fais ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir via Skype, d'avoir trouvé une solution pour donner la parole à l'association J'ai envie de vous dire, en ma personne. L'association J'ai envie de vous dire, elle a une naissance suite à mon accident de la route. C'était en octobre 2010, donc là, ça fait plus de 7 ans, j'ai eu un accident de la route qui m'a rendu tétraplégique. Et à cette époque-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai été enseignant d'EPS, prof de sport dans un collège. Et mes amis se sont regroupés pour me venir en aide par un soutien moral et un soutien financier, parce que le handicap coûte cher. Et ils ont repris une phrase qui s'appelle J'ai envie de vous dire. Apparemment, je disais souvent ça. Et du coup, ils ont pris mes initiales, ils ont mis cette phrase-là, et ils ont créé cette association-là. Donc au départ, c'était vraiment pour me venir en aide. Moi, à cette époque-là, j'étais dans le coma suite à mon accident, etc. Et, alhamdoulilah, voilà, j'ai pu avancer à mon rythme grâce au soutien, grâce à la foi et grâce à mon soutien familial, amical. Et je me suis rendu compte qu'en France, au final, on était assez bien lotis. Et que d'un point de vue matériel, on avait tout ce qu'il faut. J'ai un fauteuil rouleau électrique, j'ai eu des soins. Voilà, je manquais de rien. Et du coup, on a souhaité conserver l'association et venir en aide à d'autres personnes. Au Maghreb, en Afrique, en général, et des personnes en situation de handicap. D'accord. Voilà la genèse, on va dire, de l'association J'ai envie de vous dire. D'accord. Aujourd'hui, l'association J'ai envie de vous dire fait énormément d'actions. Je sais que tu fais de la sensibilisation. Tu te déplaces beaucoup pour interpeller à la fois les enfants, les enseignants, les pouvoirs publics. Tu peux nous raconter un peu ? Au départ, c'était vraiment seulement une aide matérielle, l'association J'ai envie de vous dire. Et je me suis rendu compte que le handicap, au final, les personnes qui en parlaient, c'était soit au Téléthon, on prenait quelques personnes en fauteuil, on les mettait devant, et puis on faisait un petit zoom dans la caméra. Et puis voilà, ça ne me convenait pas. Et du coup, je me suis dit que j'étais peut-être le mieux placé de par mon métier d'enseignant et de par mon expérience dans le handicap. Et surtout, mon expérience de valide. Parce que contrairement à pas mal de personnes aussi en situation de handicap, moi, j'ai vécu 25 ans debout, comme vous. Et d'un jour, à ce moment-là, j'ai été touché par cet accident. Du coup, je me suis dit que j'allais sensibiliser tout d'abord les collégiens, que je connais bien, et ensuite les écoles d'infirmières, les centres aérés, voilà, on me sollicite pour faire des sensibilisations au handicap. Et voilà, c'est les deux versants de l'association, j'ai envie de nous dire. L'aide matérielle, d'une part, et la sensibilisation au handicap. Vraiment, à travers des questions. Et c'est vrai que les questions d'enfants, de centres aérés de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est différent par rapport aux questions de l'école d'infirmière, par rapport aux questions d'adultes. Donc voilà, on essaie de sensibiliser par un jeu de questions-réponses. et je me déplace directement au sein des établissements. D'accord. Aujourd'hui, vous avez fait dernièrement une vidéo avec l'association Digne de Confiance, où vous avez mis en lumière les problèmes des personnes à mobilité réduite sur l'accessibilité. Il y a la loi de 2015 qui oblige les établissements à ce que ça soit plus accessible. Est-ce que vous avez fait le même constat que les autres associations qu'on a invitées ? Est-ce que dans la communauté, finalement, l'accessibilité aux mosquées, parce que tu es à Rouen, toi, là-bas, est-ce que c'est aménagé ? Est-ce que ça prend, ça ne prend pas ? C'est compliqué ? Comment ça se passe, là-bas ? Si on parle des mosquées, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir une mosquée à contenu qui est vraiment très ouverte, qui est toute neuve, d'une part, et qui est très accessible. Et quand ce n'est pas accessible, à chaque fois, on essaie de trouver une solution et on ne nous met pas tout au fond, derrière. Ça change. Parce qu'on soit là. Vraiment, moi, si je veux aller devant, je vais devant. Si je veux aller... Voilà, on a trouvé un système. Et ils m'ont sollicité pour tester toutes les accessibilités avant de faire les travaux. Donc, à Conte-leu, alhamdoulilah, on a cette chance-là. En région parisienne, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça va venir. On part de quasiment zéro. Donc, il faut être optimiste et consigné à sensibiliser, comme l'a fait Handicom avec les frottes-bâtures, à vouloir faire différents frottes-bâtures pour sensibiliser au handicap. Et d'ailleurs, on va sûrement faire une ici à Rouen, en Normandie, pour sensibiliser aussi la communauté ici en Normandie. Très bonne initiative. Fawzi, question, ce qui revient souvent, c'est vrai que tu as beaucoup d'actions à l'étranger et tu aides énormément de personnes à mobilité réduite à obtenir des fauteuils, à la fois des fauteuils manuels, mais des fauteuils électriques. Le process, comment les gens peuvent t'interpeller via ton association ? Ça se passe comment ? Alors, en fait, moi, on a une manière de donner qui est individualisée et personnalisée. J'entends que c'est rare que l'association, j'ai envie de vous dire, prenne un camion avec 20 fauteuils, descende et puis les distribue. Ce n'est pas cette manière de faire. Je fais, en fait, ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi, c'est-à-dire qu'on prenne mes mesures, qu'on s'intéresse à mon handicap et ensuite, on trouve le matériel qui est adapté à la personne. En gros, ce n'est pas à la personne de s'adapter au matériel. Il y a du matériel de différentes tailles. Comme vous, quand vous allez chez le magasin de chaussures, vous testez le 39, le 40, le 39,5. Voilà, vous restez une demi-heure. Quand vous voyez une personne, parce qu'il y a son handicap, que ce soit au Maroc, en Algérie, au Sénégal, où vous voulez, vous pouvez nous contacter. Moi, je vous demande de remplir un petit dossier avec certaines mesures. Et par la suite, nous, on trouve le matériel qui correspond à la personne. Et c'est cette manière qu'on a de donner qui, je pense, c'est la dignité du bénéficiaire. Dans un premier temps, qu'on s'intéresse à lui et qu'on lui trouve un matériel qui est adapté. Malheureusement, la plupart des personnes, quand elles nous contactent, elles nous contactent et disent, voilà, on a besoin d'un fauteuil. Donc, du coup, nous, on dit, voilà, pas de souci. Est-ce que vous êtes sur place ou est-ce qu'il y a quelqu'un sur place qui peut prendre des mesures ? Et honnêtement, entre nous, 50 % baissent les bras à ce moment-là et font une autre demande, une demande panne. Et 50 % remplissent le dossier et on trouve le matériel adapté et on le donne. Mais c'est malheureux parce qu'au final, il y a certaines personnes, leur épreuve, c'est de ne pas marcher. Il y en a, leur épreuve, c'est de remplir un dossier. C'est assez compliqué. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en même temps, c'est un process qui est tout à fait louable et respectable parce que, comme tu dis, ça personnalise le don et on va vraiment chez l'individu et pas dans le fait de donner. On mettra tous les liens de l'association, j'ai envie de vous dire, sur Internet. Merci beaucoup parce que je sais que tu es très pris avec le travail et l'association. Je te remercie d'avoir répondu à l'appel, en tout cas, de l'émission. Nous, on se voit bientôt et je t'embrasse bien fort. OK ? Merci, Damoud. Merci à vous m'attirer. Ça va, Marie-Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada